Enigme du jour, bonjour ! Je suis une association qui a pour but de sensibiliser, lutter contre le cancer du sein. Je propose des événements majeurs, des ateliers de bien-être, des cercles de parole et des soins découvertes. Je dispose d'une mascotte qui s'appelle Rosie et qui est porte-bonheur. Je sollicite des dons et des adhésions pour financer mes actions et mes projets. Qui suis-je ? Bien sûr, c'est Rosie pour la vie, qui ne connaît pas Rosie pour la vie, qui oeuvre depuis 2016 sur le territoire Ile-de-France auprès des femmes atteintes du cancer du sein ainsi que leurs proches. Rosie pour la vie propose des événements comme des courses, des concerts, des spectacles pour sensibiliser le public au dépistage du cancer du sein. Elle propose aussi des ateliers de bien-être comme la sophrologie, le yoga ou le conseil en images pour aider les femmes à se sentir bien dans leur corps et dans leur esprit. Elle propose des cercles de parole où des femmes peuvent s'exprimer, se confier et s'enrichir de l'expérience des autres. Enfin, elle propose des soins découvertes offerts par les thérapeutes bénévoles pour faire découvrir la médecine douce aux femmes. Rosie pour la vie dispose d'une mascotte qui s'appelle Rosie et qui est porte-bonheur. Rosie est née le 1er juillet 2019 et représente une femme dynamique et positive, pleine de vie. Elle est inspirée par le témoignage des femmes qui ont vaincu le cancer du sein grâce à leur volonté et à leur courage. Rosie pour la vie sollicite des dons et des adhésions pour financer ses actions et ses projets. Elle défend notamment le droit au remboursement des soins thérapeutiques en médecine douce. Elle organise la route de Rosie, un parcours itinérant qui vise à aller à la rencontre des femmes dans différents lieux d'Île-de-France. Alors, t'en penses quoi de Rosie pour la vie ? Que des bonnes choses, je le sais ! Vas-y, mets-moi un like, mets-moi quelques commentaires. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501